Et salut à tous c'est Titekofledge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Dope, Abibi, Dope Amnesia, donc deux guildes sort. J'espère que le siège sera intéressant, en tout cas moi je pense qu'il le sera. Si la vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous bah on est parti pour les premières offenses et good luck aux deux autres guildes. Et du coup offense numéro 1, on est du côté de Dope, t'as vu, pas mal celle-là. On est contre une Clara Schilling Vritra et on va tester donc la base Windy Raccoonique que j'aime beaucoup et Jultane. En fait il n'y a pas trop de sustain en face, je me dis que Jultane n'est pas trop mal ici, à la place de Riegel qu'on jouerait en temps normal. Donc j'ai runé juste à Jultane en triple revenge, bien tant qu'il y avait à gauche une réduction d'arc et à droite du reflect damage. Le Raccoonique comme d'un vieux name sans dresse, bien tant qu'il y a à gauche réduction haut et à droite recovery skill 3. Et le Windy, vieux blade, pas besoin de destroy ici, multid à gauche à droite. Objectif tuer, bah le Vritra en premier parce qu'il y aura la menace sur lui et on ira sur Schilling et on terminera par cette Clara. Du coup, alors on se fait au speed c'est normal. On se fait full stun, pas de soucis, il nous ira juste sur la skill de sourd nous-mêmes. Voilà. Et on va aller taper ici à droite. Tout simplement. On se fait stun, c'est en déspère. Ok, on prend des bons dégâts je trouve. Peut-être qu'on devrait jouer à la place de Raccoonique. Comment elle s'appelle ? Tétra. Peut-être. Alors on va essayer de stun ou mettre des bons dégâts. Ok, alors le focus va là-dessus, ça c'est pas bon pour moi ça. C'est pas bon pour moi. Ok, on va peut-être pouvoir revenir à bout. On va faire skill 2 ici pour ce sustain. Est-ce qu'on peut le tuer ici ? Parfait, on tue. Alors, il fait vraiment trop mal le Windy. Alors, du coup ici, vu que ça c'est en déspère, je vais aller dessus. Je préfère aller dessus directement. On va faire skill 2. On va mettre un max de dégâts. Voilà, comme ça elle récupère pas ses CD. Et on peut la tuer avant qu'elle les récupère. Ok. C'est bien passé, mais peut-être que Tétra était mieux que, je pense, le Raccoonique ici. On manque un petit peu de sustain, je trouve. Or, quand on joue Rigel, on a une sustain avec, notamment, son vampire. Ici, il est... je sais pas. Ça aurait pu mal se passer. Alors, du coup, l'offense numéro 2, voilà. On a retrouvé une défense avec Clara, Shilling, Vritra. Et on va tester ce que j'ai dit pour l'offense numéro 1. C'est-à-dire jouer avec Rigel. Et on a gardé la même base. Donc, c'est-à-dire le Windy en View Blade avec du Multit à gauche, à droite. Le Raccoonique en View Name, Sandred à gauche, Réduction Faux. Et à droite, Precowry skill 3. Et Rigel que j'ai ruiné en Vampire Energy. Donc, bien tanky pour pas me faire one shot. Et à gauche, on a mis du Multit et à droite, Multit de la Speed. Le même objectif, on va tuer le Vritra parce qu'on n'a pas le choix en premier. Et puis, on ira sur le Shilling et on terminera par la Clara. Alors, on a à nouveau pas le premier tour. On voit qu'il joue beaucoup des versions assez rapides. Je pense que je vais tenter de mettre un Break Death directement. Voilà. Ah ben, j'ai tenté, j'ai raté. Et je me suis pris le Break Death. Ok. Bon, je vais faire le skill 2 ici. Ça va me Cleanse. Normalement, quand je vais reprendre mon tour. On va aller taper ici. On n'a pas le choix. On met le Slow, on prend des bons dégâts. Ah, on prend cher. On va aller taper du coup ici pour son passif. Ok, on ne casse pas le Shield. Et là, on va mettre un Gel. Ok. Mais on ne met pas le Break Death à nouveau. On va faire le skill 2 pour cycler tranquillement. Et on va aller taper le Vritra. On va juste faire un skill 2 pour reprendre le Buzz Speed. J'aime bien ici. Hop. Voilà, on proc son passif. En plus, c'est parfait. On va aller le taper. On continue. Voilà. Ok. Et là, on prend le Break Death. J'avoue, j'avoue que je n'aurais pas dû le taper. Parce que je prends très très cher. Normalement, ça devrait être bon. On devrait le tuer. Voilà. Et maintenant, on peut aller sur le Shilling. Tranquillement. On va aller le slow pour réduire un peu ses dégâts. Il va aller focus mon Raccoonique. Il tanque. À partir de là, on est plutôt pas mal. Alors, on va faire un skill ici sur le Régal pour donner son tour. On va faire un skill 2, je pense, ici. Voilà. On va aller, mon dégâts. Et voilà. Au final, ça passe. Vritra qui est très menaçante. J'ai l'impression que cette offense fonctionne moins bien contre les Vritra. Parce qu'en fait, les Vritra sont runés full tank. En plus, on met du temps à les faire tomber. Et si les Clara et Shilling sont vieux et pètent un peu trop les plombs, il y a moyen qu'ils sortent facilement, je pense, mes mobs. Donc, c'est un petit peu chaud. Peut-être qu'à nouveau, Tetra serait mieux que Raccoonique ici. Alors, force numéro 3. On est contre une Bianche, Kiklid et Driller. Donc, une offense qui est plutôt menaçante, mais pour moi, qui est moins forte que la version est Sheer. Je pense qu'on peut y aller avec cette offense. Donc, Fenneca qu'on a runé en wheel ici. Je pense qu'il faut du wheel sur tous les mobs ici, c'est obligatoire. Parce que, bah, si le Driller décide de faire un Tonto à haut et pas un skill 3, c'est problématique. Donc, j'ai mis à gauche une réduction en haut et à droite un peu d'accueil à 6 skill 2. Le Amarna, pareil, en wheel, en Vio. À gauche, à droite, multite. Et Shami, Vio wheel aussi, à gauche, à droite, multite. On veut juste tanker le premier tour. Si on perd un mob à l'open, c'est pas grave. Et en 2v3, ou bien si c'est Fenneca ou Shami qui meurent en premier, on a Amarna pour revive. Du coup, on n'a pas le premier tour, c'est normal. On se fait resist, resist, c'est incroyable. Le wheel ici, qui carry, tu vois. Ok, bah là, ça adhère, donc à partir de là, on est pas mal. On va aller sur cette Miang. Je pense, le Driller, ce qui est bien avec ce mob là, c'est qu'il est tanky et il fait des dégâts. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez menaçant. Donc, nous, on va juste faire ça. On va Tonto avec le skill 2. Voilà, double résistance, c'est dommage. Ça, ça m'arrive pas souvent de résister avec ce mob là. On va essayer de voler ici le buff. Voilà. On va aller là-dessus. Hop, on continue. Et on va devoir se heal, prochain tour. Ok. Là, je vois un monde où on la perd. Parce qu'en fait, normalement, on arrive à Tonto avec Feneca. Et vu qu'on Tonto avec Feneca, eh bien, on peut tout simplement, en fait, s'en sortir. Parce que là, du coup, ils ont pas reset les CD. Les CD n'ont pas été reset. Donc là, c'est problématique. Ah, je pense qu'on la perd. Il faudrait qu'on se mette à proc, nous aussi. Mais on n'a pas mis un seul proc de la partie. Ok. On va la perdre. Dommage. Bon, l'offense ne fonctionne pas. J'ai rien dit. Et Driller, il fait extrêmement mal. Et là, malheureusement, je vais pas pouvoir solo avec ma petite chamille. Malheureusement. Il faudrait que je me mette un peu un proc, comme lui, il proc tous les tours. Mais non. On n'a pas la même RNG. On n'a pas la même RNG. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Je crois que tous les tours, on n'a pas un proc, nous. C'est dommage. C'est pas dommage. Je peux être plus close que ça. Bon, allez, offense numéro 4. On est à nouveau contre la même défense. J'ai repris la même. Il va juste partir à nouveau sur Raccoon Windy pour faire super original. Et la Kinky, je me dis que ça peut le faire. Alors, Kinky, il peut se faire atomiser par Miang quand même. La RNG, du coup, la Kinky, un peu plus tonquée que d'habitude. Cendrez, à gauche, à droite, Multed. Le Raccoon X, c'est encore le même Nemesis important ici. À gauche, on a mis une réduction O. Et à droite, on a mis la Recovery Skill 3. Et on a le Windy, comme tout à l'heure. À gauche, à droite, Multed. On va aller tuer, à nouveau, la Miang en première, si c'est possible. Puis on ira sur Kiklid, on terminera par ce Driller. Du coup, on n'a pas le premier tour. Ça derbe, parfait. Alors. On se fait... Ah, mais ça contrôle la TB aussi, ceux-là. Tiens, c'est marrant. Ça, je ne savais pas. On va donner le tour à notre Windy pour pouvoir cycler. Important. Et, bah, tu sais quoi ? Je vais aller sur ce Driller, en vrai. Tu sais quoi ? Si je break def, il fait moins de dégâts. C'est ça, non ? Bah, je crois. Allez, hop, on va dessus. En fait, il est super squishy, quand même. En vrai, de vrai. Bon, j'aurais joué à Kinky plus agressif. Je pense que c'était déjà terminé. On va aller là-dessus, maintenant. Ça va se heal. Le fil va durer trop longtemps. Il faut juste que, ouais, ça ne proque pas 15 fois. On est en Vionu aussi. Ok, on va retenter de mettre un break def là. Non. On va donner le tour à notre Kinky. On va y retaper là. On va retenter de mettre un break def. Toujours pas. On proque. Ok, on met le break def finalement après 10 tentatives. Excellent. Hop. On se stun. On a Sandraise. Waouh. Il est Kp à Q, j'imagine. Ok, encore double proque. Non, mais c'est trop. Arrête. On a proque tous les tours. C'est une folie. Résistance. Bon, j'imagine qu'il a Sandraise et qu'il est, en plus de ça, Kp. Aïe, aïe, aïe. Ok, on a petit proc. Ok, nice. On est aussi on a petit proc. Je pense que là, à partir de là, on est plutôt pas mal. On va aller maintenant sur cette Miang. Cool. On s'est un peu mieux passé. J'espère vraiment qu'au Balan Page, la semaine prochaine, ils vont nerf le combo Miang et Kick Lead. Parce que, bah, pour ceux qui jouent un petit peu en siège, il y a des counters. Mais, en fait, c'est chiant de jouer contre ça. Enfin, vous le savez très bien. C'est tout le temps la même chose. Moi, personnellement, je m'ennuie un petit peu en siège à devoir taper tout le temps la même chose. En fait, il y a globalement vraiment tout le monde qui joue que ça. En 4 natt et en 5 natt même. Allez, offense numéro 5. On enchaîne. Même défense. Même offense. Pour faire super original. Encore Racuni. Voilà, des mobs qui devraient peut-être potentiellement se faire un petit peu nerf aussi. Windy qui est là depuis 2 ans plus. Qui est beaucoup trop fort. Et Kinky. Voilà, la même chose. Même objectif. Bah, on va aller sur le Driller. Je pense que c'est une bonne tech d'aller sur le Driller. On va continuer là-dessus, je pense. Ce sera bien. Ouais, le siège qui est un peu redondant, je trouve. Franchement, ouais, c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est tout le temps la même base avec un petit mob qui change à gauche, à droite. Pour un petit peu, tu sais, genre faire varier. Ah, merde, il écrit E, Tito. Oh, oh. Oups. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Oh, merde, on ne devait pas prendre la base. Oh, oh. Bon, bah attends, je vais peut-être perdre, t'inquiète. Voilà. C'est pas grave, je vais dire, ok, t'inquiète, je leave. Et en fait, j'ai juste perdu. C'est ça qui va se passer, les gars. En fait, c'est All Planet. C'est All Planet. C'est All Planet, en fait. Genre, on la perd, mais on va juste dire, ok, je leave, tu vois. Wesh, mais par contre, bah à nouveau, il est proc et on s'est fait défoncer, genre. Bon, l'offense n'est pas safe, c'est vrai. Mais arrête. En fait, tu vois, je suis d'accord qu'elle s'est pas safe, l'offense, mais please, regardez un peu la gueule du truc, quoi. Ça croque qu'elle soit partout, c'est une folie, quand même. Sans déconner, genre. Le truc croque deux fois par tour, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est trop relou. Bon, on va dire qu'on leave et qu'on laisse... Oups, désolé, hein. Allez, offense numéro 6. On est contre une Miang, Berguil, Thessarion. Et on va juste y aller avec une offense passe-partout. Perna, Théomas, Riley, l'idée, c'est qu'il peut pas vraiment nous one-shot quelque chose à l'open, et nous, on peut one-shot quelque chose à l'open. Voilà. La Riley runée en Vio-wheel à Sandrez, réduction, feu à gauche, à droite, on a mis la recovery skill 3. Théomas en Vio-wheel, avec un petit peu d'accuracy, à gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts, ce sont skill 2. Et le Perna en Vio-wheel également, tout ce qui peut augmenter les dégâts, ce sont skill 2, à gauche, à droite. J'aimerais tuer la Miang en première, puis le Thessarion est en terminant par le Berguil. Alors, j'ai beaucoup trop de 2crits sur mes mobs, par contre, c'est vrai que j'ai pas fait attention. C'est un petit peu embêtant. Au niveau de la RNG, on est pas mal, là, pour l'instant, c'est bien. Excellent même. Par contre, le speed tuning, on n'est pas bon. Bon, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon, on va faire ça. On va faire ça, du coup. Ouais, j'avoue, le speed tuning, là, bon, j'ai reruné, en fait, mon Théomars. Et j'ai pas reruné ma Rayleigh, c'est une erreur. On va tenter un kill ici, on sait jamais. OK, bon petit pop, on tue, parfait. Et normalement, on est plutôt pas mal à partir de là. Éventuellement, une stratégie plus intéressante, ça aurait été d'aller sur le Berguil directement. Parce que comme ça, on aurait pu être sûr de tuer si on mettait le Break Death avec Théomars et Perna. Je pense que c'était limite le buy. Oh, ça, par contre, c'est très lucky. Waouh, la chance qu'il a eue. Bon, il faut aller là-dessus maintenant, c'est important. On compte tout ça, il n'y a pas de sustain. Normalement, le focus va aller sur ma Rayleigh. Du Théomars, donc ça devrait le faire, mais... Pas du Thessarion, mais... Waouh. Waouh, 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 calme-toi. Non, mais la RNG. Arrête. Bon, je pense qu'un skill-là, je devrais tuer. On va faire ça, du coup. Je pense qu'on peut perdre le Rav, vraiment. Si il crie de surinements posés, et si là, si il proc comme ça tout le temps, en fait, globalement. Moi, j'ai pas le droit à proc, hein. C'est ça ? Non, mais... Il crie de surinements posés. Je peux avoir un proc ou pas ? Je suis en Vio, hein. Mais je vais mourir. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas mon jour. Allez, on y retourne. Vous savez quoi ? Je vais mettre un petit compteur de proc violents, je pense, dans cette vidéo. Je devrais vraiment le faire, hein. Pour un petit peu me dédouaner de mes offenses et le fait que je me fasse RNG au niveau des procs. Allez, Windy, Camille, Tracteur. On va aller focus à Myeong. Tracteur qu'on a runé en Vio Blade, multite à gauche, à droite. Camille, Vio Blade, multite à gauche, dégâts sur haut, à droite, AQR6 skill 2. Et on a le Windy en Vio Blade, multite à gauche, à droite. Allez, c'est parti. Alors. Bon, ok, excellent. On va y aller à dessus. Oh, on a la proc, mais non. Mais non, mais non, mais non. Évidemment, comme par hasard. Comme par hasard, juste pour me faire dire le contraire, je vais proc avec tout même. Bon, ouais, ouais, voilà, baf. Ah, c'est classique. Ça, c'est vraiment la classique. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, globalement, il se passe quoi ? Je me fais look sac depuis le début du siège. Ouais, très bien. In 2, je me plains de proc Vio une fois, juste histoire d'autre, tu vois. Et à ce moment-là, je commence à proc avec tous mes mobs. C'est vraiment étrange, hein. Bon, ok, on va y aller là-dessus. Je vais continuer à les taper là. Là. Par contre, j'avoue que son Tessaryon, il est en forme. Allez, on va y aller dessus, puisqu'il est trop en forme pour moi. Ok, nous aussi, on est en forme. Et je vais le taper, comme ça, on le tue un coup sur 6 proc avec le facteur. Ok. Good. Voilà, c'est bien. Allez, offense numéro 8. On est contre une Miang, Tianlang, Dominic. Et on va la cleave avec une Shen Li. Alors, si c'est très rapide, la Shen Li ne va pas faire énormément de dégâts. Mais normalement, on devrait tout tuer, il ne sera certainement que le Tian Lang. On a réuné, du coup, le Galion en vieux wheel. Assez rapide, KPAQ à gauche. Dégâts sur light à droite, crit damage, skill 2. L'Azelia en swift assez rapide. Anthocrit, KPAQ, multi-hit à gauche à droite. Et la Shen Li, full knocker à gauche à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur skill 2. Objectif, cleave. Bon, du coup, on outspeed, on va faire le skill 3. Ok, on va rater un strip. Euh, bah ça, ça va mourir, c'est sûr. Ça, ça va mourir, parce qu'il y a le slow, on va juste faire skill 1, là. Et normalement, il restera comme prévu que le Tian Lang. Qui, j'espère, ne va pas à nous solo. Voilà. Euh, je vais faire skill 1. Ok, ça, c'est un cool proc. Nice. Allez, du coup, on est offense numéro 9 contre une Miang, Salah, Tessarion. Tessarion, une défense assez marrante. On va cleave avec une Adriana, Sonia, Miang. Donc une cleave plutôt safe contre ça, normalement. Et bien, normalement, ceux-ci, Tessarion pète les plombs. On a runé Adriana en Swift très rapide, meur 7 Swift. On a ensuite Sonia qui joue au deuxième, avec à gauche, dégâts sur Dark pour aller one-shot Salah. Et à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2. Et Miang, full knocker qui joue en las pour aller one-shot l'autre Miang. À gauche, dégâts sur O, à droite, multi-objectif, cleave. Du coup, on outspeed, c'est normal. On va faire directement le skill 3. On va aller one-shot le Salah. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Et bien, normalement. On va mettre l'Oblivion. Et là, on peut faire le skill 1, mettre des bons dégâts. Une offense excellente. Allez, du coup, dixième dernière offense. On est contre Niki, Zen, Chandra. Et on va partir sur un Jin Dova Lushen. Donc on a runé un Dova rapide en Swift. Un Jin en Swift Fight qui joue assez rapidement également. Avec à gauche, à droite, du crit damage en fonction de mauvais état. Et Lushen, full knocker. À gauche, dégâts sur Dark. À droite, crit damage, kill 3. Objectif, cleave. Du coup, on joue premier. On donne le tour à Lushen. On veut vraiment tuer la Niki. C'est pour ça que j'ai mis dégâts sur Dark. Si les deux autres survivent, ce qui est fort probable, c'est pas un problème. Et voilà, il reste que le Chandra. Normalement, le Chandra, je ne devrais pas le faire. À lui seul. Au cas, j'espère. Bon, du coup, voilà. Fin du siège, 7 sur 10. Bon, pas mon meilleur siège, certes. Je n'ai pas fait des offenses super safe non plus. Du coup, on va dire, c'est mérité. Après, j'avoue, au niveau des procs, je suis un petit peu dubitatif quand même. On s'est fait un petit peu avoir quand même. Ce n'est pas grave. Pour les suites du siège, je ne sais pas du tout. Ça fait deux heures que le siège a débuté. On a vraiment rush les offenses. Je ne sais pas trop où ça va aller. J'ai eu deux guildes. J'espère en tout cas que toi, la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Tchao tchao les potes. A tito.